bonjour 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 à toutes et à tous bonjour mes frères et soeurs j'espère que vous allez bien par la grâce de dieu alors je suis de retour pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un petit témoignage je vais vous raconter ce que dieu a fait pour un de mes enfants mais avant tout je remercie le seigneur pour sa grâce pour son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous je remercie le seigneur pour chacun de vous qui est encore là qui avait le souffle de vie encore en vous dans le nom de jésus donc si nous sommes encore là mes frères et soeurs sachez que c'est une grâce c'est pas parce qu'on est mieux que ceux qui sont dehors on n'est pas mieux que ceux qui sont déjà partis pour l'éternité mais c'est une question de grâce alors la sœur violon a un petit témoignage pour vous aujourd'hui donc ça faisait un moment que je voulais partager ce témoignage avec vous mais j'avais j'étais j'étais pas encore prête donc c'est pourquoi j'avais pas encore partagé ce petit témoignage avec vous donc je suis maman de cinq enfants donc dieu m'a fait grâce de cinq enfants aujourd'hui sur ma après ma deuxième après ma deuxième fille mais j'ai eu cette fausse couche j'avais perdu espoir d'avoir des enfants après ma deuxième fille et en 2014 j'ai je suis tombée enceinte en fin 2014 je suis tombée enceinte d'un petit garçon parce que j'étais restée au pied du seigneur j'avais dit à mon dieu que je voulais un petit garçon puisque voilà mon mari il voulait absolument un petit garçon donc je me suis acharnée dans la prière pour demander à dieu de m'offrir ce garçon et en 2014 je suis tombée enceinte en 2015 j'ai accouché de mon fils par césarienne malheureusement donc vous savez ce sont des choses qui arrivent des difficultés de dernière minute même là encore j'ai failli laisser ma vie donc j'ai eu une césarienne en urgence c'était ce n'était pas prévu malheureusement ce n'était pas prévu mais ils ont dû me faire la césarienne en urgence parce que mon fils avait lâché des selles à l'intérieur de mon ventre donc ils n'avaient pas le choix c'était de partir au bloc avec moi en urgence donc déjà là le seigneur m'a sauvé la vie il a sauvé la vie de mon fils en même temps parce que vous savez que c'est très dangereux pour une maman d'être dans ces conditions là lors de l'accouchement donc après avoir eu mon fils et je remercie encore le seigneur de m'avoir accompagné au bloc et de m'avoir permis de sortir du bloc aussi parce que vous savez quand on rentre dans ce genre de choses on a toujours la trouille on a la peur en soi même si on sait que dieu est avec nous mais on a toujours peur de quelque chose vous savez mes frères et soeurs on a toujours peur de quelque chose donc je remercie mon dieu énormément pour son amour infini envers moi pour sa grâce que je ne mérite même pas donc voilà et donc après mon accouchement j'avais décidé de donner à mon fils la tétée et le biberon bon mais malheureusement il n'a pas voulu le biberon il a voulu que la tétée donc je l'ai allaitée pendant je ne sais plus pendant combien de temps je l'ai allaitée et au bout d'un moment j'ai dû oui j'ai arrêté la tétée ah c'est un an et demi voilà ah c'est un an et demi j'ai dû arrêter la tétée parce qu'il faisait que me mordre il faisait que me mordre du coup j'ai dû arrêter la tétée après avoir arrêté la tétée mais moi je suis une femme qui est à fond en dieu je suis à fond en dieu je suis très persécutée aussi et au bout d'un moment mes frères et soeurs moi même je ne comprenais plus rien au bout d'un moment mon fils il avait des problèmes de constipation il avait des problèmes de constipation quand il fallait qu'il fasse ses besoins ben c'était tellement difficile c'était dur l'enfant pleurait l'enfant pleurait il pleurait il pleurait il pleurait il pleurait sans arrêt et vous savez que nous les mamans quand on voit nos enfants souffrir comme ça on est malade aussi nous aussi on est malade on n'est pas bien on ne se sent pas bien on pleure aussi on est attristé on est on est enfin on est tellement en peine que voilà quoi et je n'arrêtais pas de pleurer pour mon fils à chaque fois qu'il devait faire ses besoins il fallait que je l'aide il fallait que je tienne ses petites fesses dans les mains comme ça j'essayais d'appuyer sur ses fesses pour l'aider à faire ses besoins etc et il fallait voir ça mes frères et soeurs franchement l'enfant il saignait des fesses il y avait du sang qui sortait il y avait vous savez l'intestin les intestins je voyais l'intestin qui tournait à l'intérieur des fesses de l'enfant franchement ça m'avait ça me frustrait j'avais peur parce que pour moi dans ma tête c'est bon c'était la fin pour mon fils c'était la fin pour lui parce que la manière dedans que l'enfant devenait tout rouge parce que moi mes enfants ils sont pas de ma couleur mais ils sont métisses ils ont la couleur de leur papa du coup l'enfant devenait tout rouge 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 il transpirait et à un moment donné mes frères et soeurs l'enfant il mangeait plus mon fils ne mangeait plus ça m'avait encore plus tué mon fils il n'arrivait plus à manger mais je disais mais seigneur qu'est-ce qu'il se passe je ne comprends pas pourquoi mon enfant il est comme ça tout allait bien au départ mais qu'est-ce qu'il se passe seigneur mais qu'est-ce qu'il se passe et à mon église je disais à l'église de m'aider à prier parce que mon fils il avait des problèmes de constipation il n'arrivait pas à faire ses besoins pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les besoins c'est du caca il n'arrivait pas à faire caca aller à la selle donc je pleurais j'avais les larmes aux yeux j'avais les larmes aux yeux les larmes aux yeux mes frères et soeurs m'aidaient à prier et je tiens à les remercier énormément pour leur soutien pour leur aide parce que franchement ils m'ont tellement aidé mes frères et soeurs ils n'ont pas hésité à venir chez moi pour prier pour mon fils et franchement je remercie le seigneur pour cette famille qu'il m'a donné c'est l'église il m'a donné des frères et soeurs qui sont formidables franchement ils se sont acharnés à la prière pour m'aider avec mon fils et franchement que Dieu les bénisse abondamment que Dieu les bénisse encore et encore jusqu'à ce qu'ils partent le rejoindre au ciel donc je disais il y avait une soeur qui m'a appelé et elle m'a dit soeur Yolande Dieu m'a montré quelque chose il m'a montré que ton fils était persécuté que ce qu'il avait n'était pas naturel donc on va t'aider à prier pour que Dieu puisse changer les choses pour toi et donc je lui ai dit ok d'accord il n'y a pas de soucis je veux bien son aide je veux bien l'aide de tous mes frères et soeurs jusqu'à ce que Dieu délivre mon fils pendant deux ans mes frères et soeurs j'ai galéré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai rendu toutes les larmes de mon corps pour mon fils parce que franchement pour la manière dont je le voyais souffrir mon coeur mon coeur j'ai l'impression que mon coeur allait me lâcher même moi aussi j'avais tellement peur j'étais tellement triste pour mon fils et donc j'ai fini par aller voir un spécialiste mon mari et moi on a été voir un spécialiste parce que la PMI j'avais expliqué à la PMI au pédiatre de la PMI que voilà le problème que j'ai avec mon fils et elle m'a conseillé d'aller voir un gastro-entérologue ce sont les docteurs qui s'occupent des enfants qui ont des problèmes de constipation et quand j'ai été voir ce docteur et ce docteur a prescrit des médicaments à mon fils pour pouvoir aller à la selle plus facilement c'est à dire que ce que mon fils prenait ça rendait les selles liquides pour lui alléger le problème pour alléger son transit pour que son transit ne soit pas trop douloureux pour lui pour que ce ne soit pas trop douloureux pour lui mon fils est rentré à l'école mes frères et soeurs en couche je n'ai jamais connu ça de ma vie avec mes autres enfants c'était le seul mon fils est rentré à l'école en couche et quand je suis allée à l'école mon fils devait rentrer à l'école pour ses 3 ans j'ai expliqué au directeur de l'école que mon fils avait ce problème je lui ai donné les papiers du médecin qui prouvaient vraiment que mon fils avait des problèmes mais mon fils, il est né à 3,6 kg mais il fallait voir son état après mes frères et soeurs avec ce problème, mon fils il avait tellement perdu du poids il avait maigri, il ne voulait plus manger il ne voulait plus manger parce qu'à chaque fois qu'il mangeait il avait peur d'aller à la selle et donc j'ai expliqué au directeur j'ai dit au directeur voilà le souci que mon fils il a j'espère que ça ne va pas déranger l'école parce que je sais qu'ils n'ont pas de personnes adaptées pour ce genre de situation ils l'ont obligé de porter la couche parce qu'il allait faire ce qui coule par rapport aux médicaments que le gastro-endrigologue lui avait donné et le directeur il me dit mais non, ne vous inquiétez pas nous allons prendre votre fils en charge etc, etc donc je vois la maîtresse de mon fils je lui explique la situation bien sûr, elle qui n'avait rien compris elle m'a dit oui mais écoutez ici nous n'avons pas de spécialistes pour ça patati patata donc moi je suis retournée voir le directeur et j'ai expliqué au directeur que voilà la maîtresse de mon fils m'a dit que oui qu'il n'y avait personne pour gérer le problème de mon fils donc moi il n'y a pas de problème je peux le garder chez moi je peux prendre soin de lui je peux l'aider à évoluer à l'école en étant chez moi et le directeur m'a dit mais non, vous inquiétez pas madame vous inquiétez pas ne vous occupez pas donc moi je vais gérer tout ça pour vous ne vous inquiétez pas vous pouvez le laisser et s'il faut que je change la couche de votre fils je le changerai moi-même ne vous inquiétez pas et j'étais tellement soulagée franchement je remercie le Seigneur pour ce monsieur parce qu'il est d'une gentillesse il est d'une sagesse franchement il est vraiment adorable et formidable et je remercie le Seigneur pour ce directeur qu'il avait mis en place dans cette école pour mon fils et pour les autres aussi bien sûr et donc de là mon fils tous les jours il fallait le ramener à l'école il y avait en couche et à la maison il y avait de la selle partout dans la maison il fallait changer les couches de temps en temps mon fils il sentait la selle il sentait le caca quoi il sentait le caca tout le temps je ne faisais que pleurer je ne pouvais plus le voir comme ça je restais dans la prière mes frères et soeurs je restais dans la prière constamment 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 je n'ai jamais lâché j'ai tenu là j'ai tenu j'ai tenu j'ai tenu j'ai tenu et mon fils il ne grossissait pas il maigrissait au lieu de grossir il maigrissait 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 franchement je me suis dit mais Seigneur si tu me l'as donné c'est pour une bonne raison c'est parce que tu sais que tu as formé des projets sur la tête de mon fils et je pense qu'il ne va pas rester comme ça tu ne vas pas l'abandonner tu ne vas pas le laisser comme ça et au bout de au bout de ces trois ans là après non après après ces trois ans quelques mois après ces trois ans mes frères et soeurs ben Dieu va me montrer sa gloire à travers mon fils et oui comme vous l'avez entendu Dieu va me montrer sa gloire à travers mon fils ben au bout d'un moment au bout de quelques mois après ces trois ans ben Dieu avait tellement vu que je pleurais pour mon fils on s'est acharné dans la prière mes frères et soeurs m'ont aidé m'ont soutenu ceux qui se sont déplacés ils sont venus chez moi ceux qui me voyaient à l'église qui touchaient mon fils qui faisaient des impositions de main des mains pardon et qui priaient pour lui à l'église franchement je remercie les pasteurs aussi qui étaient là pour moi pour mon fils et ben Dieu m'a montré sa gloire et franchement j'étais tellement contente j'étais tellement contente quand Dieu a guéri mon fils mon fils n'avait plus de problème il arrivait à manger avec le sourire il arrivait à jouer parce qu'il n'arrivait pas à jouer quand il était malade il n'arrivait pas à jouer plus du tout à jouer en fait il n'avait plus envie de jouer il ne faisait que rester dans mes bras il ne voulait pas aller dans les bras de ses frères de ses soeurs pardon et donc ben au bout de quelques mois après sans problème ben mon Dieu avait manifesté sa gloire en mon fils et je dis chapeau bas pour mon Dieu tout puissant pour ses merveilles en mon fils dans la vie de mon fils parce qu'aujourd'hui il va bientôt avoir 9 ans et je remercie le Seigneur infiniment pour sa grâce ben au fil des années mes frères et soeurs mon fils a commencé à manger 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 à manger correctement sans dépasser sans grignoter et il a commencé à prendre du poids vous savez quand un enfant était malade pendant un moment il ne pouvait pas manger ben après il retrouve son appétit normal son appétit voilà normal et là il a pris du poids il a grossi il a grossi il a grossi et figurez-vous que mon fils il a grossi partout où je passe avec lui il y a des gens qui disent que mon fils est trop gros ils me disent que ton fils est trop gros il faut le faire maigrir de quoi je me mêle déjà de quoi je me mêle mes frères et soeurs de quoi je me mêle quand je souffrais avec lui là quand il avait les problèmes de constipation tu étais avec moi quand j'avais les larmes aux yeux là tu étais avec moi quand la tristesse ravageait mon coeur tu étais avec moi tu n'étais pas avec moi je suis désolée tu n'as pas à me dire de faire maigrir mon fils parce que tu n'étais pas là tu ne sais pas pourquoi mon fils il a pris du poids comme ça aujourd'hui avant de juger poser la question ces gens là je les regardais je ne leur donnais pas de réponse j'ai dit seigneur tu es ma réponse il y en a quand ils voyaient mon fils ah oui mais tu donnes trop de jus à ton fils tu lui donnes trop de repas tu lui donnes trop de trucs sucrés mais tu habites chez moi tu sais comment je m'occupe de mon fils tu habites chez moi tu es qui pour me juger tu connaissais les problèmes que mon fils avait auparavant quelques années auparavant tu connaissais le problème de mon fils non tu ne connaissais pas le problème de mon fils mais moi maintenant je ne donne plus de réponse je ne réponds pas à ces gens là parce que ces gens là quand ils voient que les gens sont gros pour eux automatiquement c'est parce que tu as trop mangé c'est pas ça il y a des gens ils souffrent de maladies moi je suis grosse mes frères et soeurs je suis fière d'être comme je suis ça ne me dérange pas mais moi c'est dû à mon anémie il y a des gens c'est parce qu'ils sont diabétiques ils prennent des médicaments ils sont diabétiques c'est normal il y a des gens c'est d'autres maladies qu'ils ont il y a des gens c'est parce qu'ils ont des problèmes il y a des gens quand ils ont des problèmes c'est là qu'ils grossissent ils deviennent gros c'est pas de leur faute il y a des gens ils sont nés pour être gros aussi parce qu'il y a des gens qui sont nés gros ben oui mon fils il est né à 3,620 kg c'est mon plus gros bébé de tous mes enfants de mes 5 enfants c'est le plus gros bébé 3,620 kg oui tu n'étais pas là quand je souffrais avec mon fils tu n'étais pas là tu ne connais pas les problèmes les souffrances que j'ai endurées avec mon fils donc arrêtez de juger certains d'entre vous arrêtez de juger parce que quand je souffrais c'est Dieu seul qui était avec moi Dieu seul était avec moi avec ceux qui m'aidaient à prier pour m'aider pour que Dieu puisse me sortir dans cette souffrance avec mon fils aujourd'hui il est gros c'est pas un problème pour moi je l'aime avec ses poignées d'amour je l'aime comme il est comme Dieu me l'a donné s'il faut qu'il maigrisse Dieu me dira voilà Yolande fais un régime fais un régime pour ton fils fais ton fils faire un régime c'est tout parce que Dieu était là quand je souffrais avec mon fils et aujourd'hui il a pris quelques kilos je suis contente je suis contente parce qu'à un moment donné il n'arrivait pas à manger du tout il était maigre mon fils était hyper maigre parce qu'il avait des problèmes de constipation mes frères et soeurs lui il avait des problèmes de constipation j'arrêtais pas de pleurer mais aujourd'hui Dieu m'a fait grâce je n'ai pas à me plaindre au contraire je dois donner gloire au Seigneur et je dois dire merci au Seigneur même si mon fils fait 100 kilos gloire à toi Seigneur mon fils fait 200 kilos gloire à toi Seigneur mon fils fait 300 kilos gloire à toi Seigneur parce que mes larmes ont séché tu as séché mes larmes Seigneur tu as enlevé ce chagrin de mon coeur gloire à toi Seigneur je n'ai pas à prendre en compte ce que les gens peuvent dire de mon fils ça m'est complètement égale je me focalise sur mon Dieu point barre c'est tout parce que lui seul sait ce que j'ai enduré avec mon fils et aujourd'hui je suis heureuse de proclamer la parole de mon Père Céleste je suis heureuse de rendre gloire à mon Dieu je suis heureuse d'être sa servante aujourd'hui je suis heureuse d'être à lui entièrement aujourd'hui et je suis fière de mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de mon fils ainsi que dans ma vie à ça oui et je suis heureuse de ce qu'il a fait dans la vie de mes autres enfants ah oui je suis fière de mon Dieu je suis fière de lui je suis fière de mon Dieu je rends gloire à mon Dieu en tout cas je dis merci à mon Seigneur pour cette grâce donc toi qui as un enfant dans ces conditions là qui souffre avec ton fils ou ta fille prenez courage prends courage prie Dieu et il te sortira de ce que tu es avec ton enfant de la même manière qu'il a fait pour moi il le fera pour toi aussi aie confiance aie la foi et tu verras la grandeur de Dieu dans la vie de ton fils ou de ta fille dans le nom de Jésus je proclame la guérison pour toi qui qui passe par là avec ta fille ou ton fils je proclame la guérison dans le nom de Jésus pour ton enfant Alléluia 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 merci Seigneur merci Jésus que le nom de Dieu soit loué que le nom de Dieu soit béni donc voilà mon témoignage le témoignage de mon fils donc courage à vous tous à vous toutes les mamans courage à vous soyez fortes ne lâchez pas ne baissez pas les bras car Dieu peut tout je vous fais de gros bisous je vous aime de tout mon coeur et merci à tous ceux qui se sont abonnés encore et encore merci pour les mille abonnés merci beaucoup merci 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 de me soutenir franchement je vous aime du fond du coeur et je demande au Seigneur qu'il vous fasse grâce qu'il vous fasse grâce qu'il vous donne ce que votre coeur désire pour votre soutien pour votre aide envers moi que Dieu vous bénisse je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais de gros 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 bisous et je vous aime je vous aime je vous aime Mouh Mouh Sous-titrage FR ?